Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois j'ai envie d'innover et de vous faire une vidéo séance commentée. Alors tout d'abord je vais commencer par le premier exercice qu'on a travaillé, donc c'était le reculé, enfin le va-et-vient, le reculé entre des barres. Donc le but était qu'il y ait les deux antérieurs alignées, puisque j'ai presque réussi. Et ensuite je vais lui demander de reculer, donc voilà, le but c'est qu'il soit tout à fait droit, parce que s'il sort un pied des barres, je perds des points lors de l'équipier, et donc le but est qu'il sort complètement des barres, voilà. Et une fois sorti des barres, je vais lui demander de revenir vers moi. Donc il n'était pas très très attentif, il avait tendance à regarder Baptiste et les autres chevaux qui étaient au bord de la carrière, mais il est quand même resté très très droit, voilà, on est presque. Alors à la fin je lui demandais vraiment pas à pas, pour être sûre d'avoir vraiment un premier qui sort à peine des barres et qui était totalement aligné. Donc voilà, là je suis le reculé. Le deuxième exercice, c'est les déplacements latéraux au-dessus d'une barre. Donc j'avoue que je n'ai travaillé qu'une seule fois, et c'était avec ma prof. Et du coup là je me suis retrouvée un peu bête à tout trop trop savoir comment fallait que je me positionne. Et lui il se précipitait un peu du coup, parce que je n'étais pas du tout claire dans mes ordres. Donc ça a été un peu compliqué, même s'il a quand même fait des choses bien. Et j'avais surtout du mal à m'arrêter dès qu'il faisait correctement. Donc on peut voir que je ne lui laisse pas le temps de s'arrêter après avoir fait un pas. Et du coup je trouvais ça un peu dommage. Et pour le moment je suis en train de lui apprendre, c'est pour ça que j'utilise encore ma mouche et mon style. Donc je lui demande comme lui reculer en étant à côté de lui, sauf que je me mets derrière. Je félicite à chaque pas. Et à la fin, j'ai même commencé à faire en prenant sa queue pour lui donner un indice en plus. Et il a très bien compris. Même si par moments c'est vrai qu'il s'impatientait un peu, il ne savait pas trop trop ce qu'il fallait faire. Il a quand même été très très bien dans l'ensemble et il commence à vraiment vraiment bien comprendre ce type d'exercice. Après on est passé à l'exercice où il m'a le plus épatée. Donc pour la première fois, j'ai essayé de faire des déplacés de hanches par aspiration. Parce que j'aimerais bien pouvoir monter plus facilement dessus et qu'il revienne très facilement avec ses hanches. Donc du coup j'ai suivi les conseils de ma prof. Elle m'avait dit de lui tapoter les hanches en me mettant à l'opposé évidemment avec le stick. Donc j'essayais, j'essayais, il ne comprenait pas trop ce que je lui demandais. Donc il a testé de faire des jambettes, des choses comme ça. Voilà, il cherchait un peu des solutions. Donc comme je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, j'ai agité ma cordelette, le stick. Et là, miracle, il a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Donc il a vraiment eu la réaction tip top qu'il fallait. Et même quand j'ai réessayé, il me l'a refait parfaitement. J'ai peut-être même un peu trop insisté, j'aurais dû le laisser dessus tout de suite. Mais j'étais tellement contente de ce qu'il faisait, il était vraiment génial. Et pour finir la séance, on s'est amusé. Donc je lui ai déjà demandé le pas espagnol. Donc même si maintenant il arrive à bien enchaîner ses pas, c'est pas encore très fluide. On peut voir qu'il n'engage pas trop des postérieurs, mais c'est déjà bien. Ensuite, on a vu quelques cabrets, bon ça il a compris. Et on a vu aussi, pour la première fois, la jambe est à distance. Donc c'est vrai que je lui demande toujours en étant collée à lui. Et là, j'aimerais bien essayer de lui demander à distance et après lui demander en étant aussi à côté de lui. Et pour finir, on a fait des campos. Donc je suis vraiment contente de lui, ça fait pas très très longtemps. Et surtout, j'ai pas énormément travaillé ça. Et pourtant, je devrais. Et il commence à vraiment vraiment bien comprendre. Même si là, il y avait des dames au loin avec un parapluie. Alors c'est vrai qu'il se demandait un peu ce qu'il se passait, il était pas trop concentré sur moi. Donc j'étais très contente de lui. J'ai essayé de pas être trop gourmande. Et non, je suis vraiment vraiment contente. Je lui ai pas demandé de révérence parce que le sol était vraiment trop dégueulasse. Mais franchement, je suis ravie de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Je suis désolée de la qualité du son parce que j'ai vraiment pas le matériel adapté. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à même vous abonner à la chaîne. Et puis peut-être que du coup, j'en referai. Bye bye !